Alors qu'il s'apprête à prendre la parole pour la première fois depuis l'élimination du 15 de France à la Coupe du Monde de Rugby, Fabien Galtier a vécu des moments compliqués, comme un proche l'a dévoilé aux Parisiens. La suite après la publicité c'est une conférence de presse qui est attendue par le Monde du Rugby français. Un peu moins d'un mois après l'échec cuisant du 15 de France lors de la Coupe du Monde de Rugby, Fabien Galtier va s'exprimer pour la première fois depuis la défaite face à l'Afrique du Sud. Le sélectionneur de 54 ans va pouvoir s'expliquer et ce sera également l'occasion de savoir s'il continue à la tête des Bleus, lui qui a été remis en question suite à la défaite de son équipe. Un ancien rugbyman très populaire, a notamment fait comprendre qu'il ne croit plus en lui et certains se demandent s'il aura la force de poursuivre jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, en 2017 en Australie. Discret depuis la défaite des Bleus, Fabien Galtier a décidé de prendre du temps en famille pour se ressourcer et digérer après cette grosse déception. Il y a quelques semaines, il s'est retrouvé en famille dans son petit village aux côtés de son fils Matisse et de ses parents, présents pour lui remonter le moral. Et il en avait bien besoin si l'on en croit l'oune de ses proches, qui s'est confié aux Parisiens ce mercredi 8 novembre. Visiblement, le sélectionneur s'est posé énormément de questions sur son avenir et le moral était au plus bas ces derniers temps. « C'est dur en ce moment pour lui. Il faut voir ce qu'il va faire. Il ne lâchera pas un tel contrat comme ça ? Mais a-t-il vraiment envie de repartir ? » s'interroge ce proche de l'ancien rugbyman. Fabien Galtier contacté par une autre sélection, des mots qui font penser que Fabien Galtier hésite encore à poursuivre l'aventure, mais d'après les informations de nos confrères, il a pris la décision de continuer à entraîner Antoine Dupont et ses coéquipiers. « On a vraiment l'impression qu'il veut continuer ? Il a redémarré là ? » confie un proche du staff du 15 de France. Pourtant, le natif de Cahors, Lowe, est un homme courtisé puisque le Parisien nous apprend que la sélection japonaise l'aurait approché afin d'en faire son futur sélectionneur et ce, même avant l'élimination des Bleus à la Coupe du Monde. Alors qu'il va enfin s'exprimer publiquement, Fabien Galtier a vécu des moments compliqués avant de remonter la pente. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage Société Radio-Canada La suite après la publicité